Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano, bienvenue aujourd'hui dans une énorme vidéo breaking news sur la Nintendo Switch 2 les amis. Ça s'accélère très clairement, il se passe des choses en coulisses du côté de chez Nintendo et forcément ça agite la toile et ça fait naître des spéculations autour de la Nintendo Switch 2. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'on est, je pense, à quelques heures ou quelques jours de premières annonces et de premières informations qui devraient véritablement emballer Internet autour de la Nintendo Switch 2. Je vais tout vous expliquer aujourd'hui, vous expliquer d'où ça part, vous détailler, vous donner également mes informations et mon avis par rapport à ça parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker à mort cette vidéo, bien évidemment on vise les 3000 likes, vous en avez désormais l'habitude. Je compte sur vous pour commenter bien évidemment et vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la Nintendo Switch 2. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'il s'est passé des choses ces dernières heures qui se sont toutes un petit peu recoupées, qui ont toutes pété en même temps et qui forcément interrogent parce que voilà, comme on dit, pas de fumée sans feu. Mais bon, avoir une information qui sort d'une source c'est une chose. Quand d'un seul coup, à quelques heures d'intervalle, tu as plusieurs personnes bien informées dans l'industrie qui d'un seul coup envoient tous les signaux dans tous les sens en mode, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a ça qui se trame. Bah forcément, t'es en train de se dire, ok, il y a une grosse agitation qui est en train de se passer. Et vous allez voir que ça va être intéressant et que je vais pouvoir vous apporter, pour une fois j'ai envie de dire, mon oeil personnel à cette situation concernant la Nintendo Switch 2 et ce qui est en train de se tramer. Parce que c'est quand même assez intéressant et j'ai aussi des choses à vous dire de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne vais pas vous refaire la fronte, vous réexpliquer la Nintendo Switch 2. Actuellement, on attend, eh bien, le reveal, ça parle de septembre, ça parle d'octobre. Bon, nous verrons bien. Vous noterez qu'à un moment donné, il y avait des rumeurs qui disaient que le 18 septembre, il pourrait se passer un truc. Bon, a priori, ce n'était effectivement pas le cas, c'était dans ce fameux énorme truc qui semblait un petit peu fake, très clairement. Mais par contre, le 18 septembre, il y a quand même une grosse information qui est celle que je vous livre actuellement. Donc finalement, il y a un truc sans y avoir un truc et puis on va surveiller la journée. Peut-être qu'il va se passer des choses plus tard. Mais bon, nous verrons bien. Que ce soit septembre, octobre, peu importe, j'ai envie de dire, vous le savez, ce n'est pas forcément là l'essentiel à l'heure actuelle. Ce qu'il s'est passé, du coup, ces dernières heures, eh bien, plusieurs personnes bien placées dans l'industrie ont fait des tweets pour expliquer tour à tour. Et avec de plus en plus de détails, vous allez voir que des développeurs se sont rendus chez Nintendo of America pour tester quelque chose. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Je vais vous détailler ce qu'il s'est passé et pourquoi je vais aller dans le sens aussi de tout ça en vous apportant quelques précisions. C'est d'abord Liam Robertson qui a sorti ça, donc assez connu, qui a simplement fait un tweet assez énigmatique pour le coup. Il a simplement dit, il semble que beaucoup de développeurs aient été invités chez Nintendo hier. Trois petits points, voilà. C'est tout ce qui est sorti au départ. Puis ensuite, ça a été repris par Stills en apportant des précisions, en disant, oui, le bruit court que beaucoup de développeurs ont été invités par Nintendo of America hier. On ne sait pas pourquoi pour le moment, mais ça ne me surprendrait pas qu'il s'agisse de la Switch 2. Jusque là, on est encore une fois sur de la spéculation. Et ensuite, on a eu Ninty Prime qui est allé beaucoup plus en profondeur, vous allez voir, et c'est assez intéressant. Il explique que l'équipe de NVC Podcast, alors NVC Podcast, c'est un podcast qui est dédié à Nintendo et qui est fait par IGN. Voilà, pour simplifier. Du coup, l'équipe de NVC Podcast a tout simplement confirmé l'information en disant, « Oui, nous avons été invités par Nintendo pour quelque chose la semaine prochaine, mais nous ne pouvons pas en parler. Les développeurs hier, la presse, la semaine prochaine. » Et donc, du coup, Ninty Prime termine en disant « Les calculs sont bons, c'est bientôt l'heure. » Alors, forcément, beaucoup de choses qui s'entremêlent, beaucoup de choses qui sont intéressantes. La première des choses, est-ce que, véritablement, si la Nintendo Switch 2 est en passe d'être annoncée, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est logique d'inviter des développeurs à aller voir la console, très clairement, chez Nintendo ? Oui et non. Non, parce qu'en réalité, on en a déjà parlé plusieurs fois, si réellement la Nintendo Switch 2, là, elle arriverait la prochainement, on se doute bien que les développeurs, ils sont déjà à l'œuvre sur le matos. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, il faut voir quels développeurs ce sont, il faut voir pour quelles raisons on viendrait voir la console, parce que, peut-être qu'à l'heure actuelle, eux, ils n'ont que les dev kits, et que, du coup, là, ils viendraient voir la console finale, le design et tout, avant que tout ça sorte. Bon, voilà, ça, c'est la première des choses. Donc, nous, nous verrons bien, mais en tout cas, pourquoi pas ? Ce qui est intéressant, en réalité, plus que les développeurs, c'est véritablement ce qu'a dit l'équipe de NVC Podcast. Puisque l'équipe de NVC Podcast, du coup, eux, ce sont de la presse, première chose. Et ils ont donc déclaré qu'ils avaient été invités par Nintendo pour quelque chose, mais ils ne peuvent pas en parler. Et du coup, là, je pense que vous savez exactement ce que je vais répondre. Pourquoi tu en parles, dans ce cas ? Pourquoi tu nous dis ça ? Si tu as quelque chose, une invitation chez Nintendo pour tester un truc bien précis, tu ne le dis pas. Et c'est là où je vous dis, mon analyse va un petit peu rentrer dans le personnel. Vous le savez, j'ai la chance de très souvent collaborer avec Nintendo pour les jeux. J'avais collaboré pour la Nintendo Switch à l'époque, pour les différentes sorties de Nintendo Switch. Bref, j'ai l'habitude de collaborer avec eux. C'est très simple, en fait. Aujourd'hui, dans l'industrie, il y a deux manières de faire. Et pas que Nintendo. Moi, aujourd'hui, lorsque Nintendo me propose de tester en avant-première un jeu, ils vont m'appeler ou ils vont m'envoyer un mail et ils vont me dire « On a quelque chose pour toi sur tel contenu. Est-ce que ça t'intéresse ? Oui ou non ? » Si je réponds « Oui », alors je reçois le détail de ce qui va en être avec un document à signer. Si je signe ce document, du coup, j'ai accès à toutes les informations. Mais par contre, évidemment, je m'engage à ne rien divulguer. Du coup, vous ne trouvez pas ça bizarre qu'NVC Podcast dise qu'ils ont quelque chose mais qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'il y a ? Je trouve que c'est assez bizarre parce que techniquement, tu ne pourrais même pas en parler. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si réellement, la Nintendo Switch 2, là, ils allaient la tester, ils ne pourraient même pas le dire. Si ça se trouve, je vais la tester la semaine prochaine et je ne vous le dis pas. Je vous le dis de vous à moi. Non, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant d'en reparler juste après. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très étrange. Et du coup, en fait, cette phrase ressemble beaucoup à une autre technique que j'ai déjà vue au niveau de la communication qui est rarement appliquée par Nintendo mais plutôt par d'autres. J'ai déjà vu ça chez PlayStation, chez Ubisoft, etc. qui est de dire, faites du teasing. Vous avez le droit de dire qu'il y a quelque chose qui se prépare mais vous ne pouvez pas dire ce que c'est. Ou bien, dans certains cas, vous avez le droit de dire que vous avez joué à ce jeu et que ce sera disponible à telle date. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça. Cette phrase d'NVC Podcast, pour moi, est extrêmement étrange. Là, je vous parle à titre personnel. Parce que si réellement tu vas aller tester quelque chose, peu importe que ce soit un jeu ou la Switch, on s'en fout, dans une semaine, tu ne peux pas le dire techniquement. Donc, deux options. Soit ils viennent de griller totalement leur NDA et du coup, je peux vous dire que ça va très mal se passer pour eux et a priori, ils testeront rien du tout. Soit ils le font en à mes consciences parce que c'est volontaire pour du teasing. Donc, nous verrons bien, j'ai envie de dire. Et c'est assez intéressant. Ce que je peux vous dire néanmoins, et c'est là où ça va être assez intéressant, c'est que ça parle de la presse. Mais ça ne parle que de Nintendo of America pour le moment. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'il y a différentes considérations dans l'industrie du jeu vidéo au niveau de la presse. Là, je vous parle pour le côté français. Il y a certains éditeurs qui font vraiment une distinction entre les journalistes et les influenceurs. Et très honnêtement, je le comprends totalement et je n'en suis absolument pas choqué. Ça me semble normal. Je n'ai pas fait d'études de journaliste, je ne tiens pas un blog, je ne tiens pas un site. Donc, je le comprends totalement. Souvent, les journalistes ont accès aux jeux, aux contenus, aux informations avant l'embargo des influenceurs. Sauf, souvent, chez Nintendo, ça m'est arrivé de croiser des journalistes en même temps que des influenceurs. Donc, la question, elle est de dire qu'est-ce qu'est la presse pour Nintendo ? Est-ce que la presse, c'est les journalistes, les influenceurs ou tout le monde en même temps ? C'est là la véritable question à se poser. Et donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Là, pour l'instant, il est question de Nintendo of America. Mais, toujours est-il que si jamais, à un moment donné, la presse commence à avoir accès à quelque chose dont on ne sait pas pour le moment, peut-être que du côté France, ça va aussi arriver. Et peut-être que du coup, France ou pas France, c'est pas la question. À partir du moment où la presse aura vu quelque chose, c'est pour se préparer à des annonces pour le reveal. Je vous donne un exemple tout simple. Je sais plus maintenant si c'était pour Princess Peach ou pour Luigi's Mansion. Mais par exemple, au moment où les Nintendo Directs sont sortis pour montrer un nouveau trailer du jeu, moi, en fait, je m'étais rendu la veille chez Nintendo. Pareil pour Ecos of Wisdom, typiquement, Ecos of Wisdom, vous avez vu, le dernier trailer, j'étais en fait au courant de l'épéiste, etc. parce que j'avais testé le jeu la veille, tout simplement. Donc, c'est des choses comme ça qui peuvent, voilà, faire rentrer la presse à l'intérieur de tout ce Micmac pour qu'ils soient au courant, qu'ils aient toutes les informations claires, précises, toutes les images, etc. Voilà, que tout leur soit filé pour ensuite, au moment du reveal, qu'ils aient déjà tout pour pouvoir canarder. Encore une fois, je vous le redis, je ne vais pas tester la Nintendo Switch 2 la semaine prochaine. Là, il est question de Nintendo of America, visiblement, et on ne sait pas si c'est pour la Nintendo Switch 2. En revanche, les previews de Ecos of Wisdom sont passés, les previews de Mario Party Jamboree sont passés, donc les prochaines éventuelles previews de jeu Nintendo Switch, c'est Mario et Luigi en novembre, on est en septembre, il est très tôt pour faire une preview. Donc, forcément, le fait aussi que d'habitude, pour un jeu, tu ne dis rien, là, tu dis sans trop en dire, ça ressemble à du teasing pour faire monter la sauture quelque chose, c'est peut-être volontaire et autorisé du côté de chez Nintendo of America pour pouvoir, voilà, un petit peu, faire s'exciter la toile, se dire, ok, il y a quelque chose qui se prépare, etc. Le fait qu'il y ait les développeurs aussi, qui y a accès, ça, pour le coup, c'est assez différent d'habitude, quand on va tester un jeu, on n'a pas les développeurs qui vont le tester une semaine avant, je peux vous montrer. Voilà, il y a beaucoup de choses qui, je trouve, dans ce qui est dit, moi, je retrouve beaucoup de choses personnelles qui me font écho, c'est pour ça que je vous les partage, donc, nous verrons bien, je ne sais pas du tout, à titre personnel, comment va se passer le reveal de la Switch 2, est-ce que ça va être un trailer random, est-ce que les gens y auront accès avant, est-ce que moi, par exemple, à titre personnel, en tant qu'influenceur, de la même manière que j'ai la chance de tester les jeux, j'aurai la chance de tester la console en avance et vous ramener des informations, ou bien peut-être que, pour une occasion comme ça, je n'aurai rien, et comme tout le monde, je vais découvrir, eh bien, un truc, alors que peut-être certains blogs, certains sites, peut-être même certains influenceurs spécifiques très sur le volet y auront accès, je ne sais pas du tout, à l'heure actuelle, rien n'est prévu, et je ne vais pas vous mentir encore une fois, moi, je n'ai pas trop changé mon fusil d'épaule, je trouve que c'est même encore un peu tôt, mais on va forcément écouter tout ce qui se passe là, parce que développeurs, c'est une chose, presse, c'en est une autre, si presse met la main sur ça, si c'est la Switch, ça veut dire que dans la foulée, ça va se dégainer, si réellement la presse va la semaine prochaine tester la Nintendo Switch 2, ça peut quand même laisser penser que dans les jours qui suivent, ça sort, parce que du coup, la presse aura toutes les informations pour pouvoir préparer leurs articles, etc., leurs tweets, machin, et donc, on va suivre ça forcément à grand intérêt, mais là, il y a un très, très, très gros coup d'accélérateur, les amis, et tout ça est un petit peu bizarre quand même, ça sent le secret un peu caché, mais à moitié, enfin voilà, on verra bien ce qu'il en est, mais en tout cas, j'avais envie de vous faire ce gros focus Nintendo Switch 2 aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, dites-moi vraiment votre avis sur tout ça en commentaire, j'ai envie de dire, c'est assez intéressant, j'ai envie de l'avoir, on se retrouve très vite du coup pour de prochaines vidéos, cette vidéo n'était vraiment pas prévue, mais là, il fallait vraiment en parler, évidemment, c'est très important, je compte sur vous pour viser les 3000 likes, les amis, c'était Siphano, à très vite, bye !